Parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour du printemps, il est temps de mettre un peu de couleurs dans votre garde-robe. Voici donc trois thèmes. On commence avec les rayures marines, on continue avec l'imprimé fleuri, parce que oui on est toute jolie en imprimé fleuri, et évidemment incontournable de cette saison, le trench. On commence avec les rayures marines, vu en total look chez Chanel. Si on en croit Karl Lagerfeld lui-même, le vêtement ne doit pas tâler, c'est toi qui dois aller au vêtement. Oui, on va légèrement inverser la tendance, plus facile de changer de t-shirt que de morphologie. Comme sur les podiums, on décline la rayure, marine sur blanc ou blanc sur marine. Par contre, clairement, nous on préfère un joli jean en bas et on ne fera pas le total look rayé, comme sur les podiums. On continue avec l'imprimé fleuri, le must-have de cette saison, des fleurs petites, très petites, vu chez Miu Miu, Chloé, voire même tendance, papier de salle de bain chez Balenciaga. On garde l'idée du motif floral, mais en un peu moins petit. Non, on ne veut pas de liberty. On opte pour cette robe légèrement évasée, idéale pour la silhouette en art de Cecilia. Enfin, le fameux trench, la pièce iconique d'Inès de La Fressange. Cette saison, le trench était sur tous les podiums, mais revisité et très déstructuré, comme chez Alexander McQueen ou Céline. Alors, comme le trench déstructuré, voire lambeau, n'est pas si simple à porter, on le choisit classique et on le porte façon Inès avec une marinière, un jean, une paire de ballerines. Non, un peu best-beige quand même. On va faire plus cool, une paire de baskets. Et voilà de quoi célébrer l'arrivée du printemps en trench marine, au bord d'une piscine et avec des fleurs. Forcément.